Le tableau suivant donne les quantités de matériaux qu'ADA a pu recycler. Et on nous demande quelle quantité de papier et d'aluminium ADA a-t-elle recyclé ? Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de répondre tout seul à cette question. Et ensuite, on se retrouve. Donc, ce qu'on veut, c'est la quantité de papier. Le papier. Donc, le papier dans le tableau, il est ici. Il en a récolté 277 kg. Et puis, on veut aussi l'aluminium qu'ADA a recyclé. Alors, l'aluminium, dans le tableau, on le voit ici, à la première ligne, c'est 134. Donc, si on cherche la quantité de papier et d'aluminium qu'ADA a recyclé, il faut qu'on fasse la somme de ces deux nombres. C'est une addition. Donc, il faudrait qu'on arrive à calculer 277 plus 134. Alors, si tu as vu les vidéos sur la Khan Academy, tu sais qu'il y a plusieurs façons de faire cette addition-là. Alors, ce que je vais faire là, c'est utiliser, c'est assez pratique, la droite graduée. Donc, je vais faire un morceau ici de la droite graduée. Voilà. Donc, on va dans ce sens-là, les nombres croissants vers la droite. Et pour commencer, je vais placer le nombre 277 ici, puisque c'est à ce nombre-là qu'il faut que j'ajoute 134. Et en fait, je vais décomposer cette addition-là, l'addition de 134. Je vais la décomposer en plusieurs additions. Je vais commencer par ajouter une centaine, parce que ça, c'est plus facile à faire. Donc, j'ajoute une centaine. Alors, si je pars de 277 et que j'ajoute 100, c'est le chiffre des centaines qui va changer. Donc, j'arrive à 377, c'est-à-dire une centaine de plus. Voilà. Là, j'ai ajouté une centaine. Et maintenant, je vais ajouter ce 3 ici, qui correspond à ajouter en fait 3 dizaines. Donc, je vais ajouter 3 dizaines. Voilà. J'arrive à peu près ici. Et donc, ça, c'est plus 3 dizaines, c'est-à-dire plus 30. Alors, ça, c'est intéressant. Si on avait 370, 370 plus 30, ça donnerait 400. Et là, j'ai ce 7 en plus, donc j'arrive à 407. 407. Ça, c'est quand j'ajoute les 3 dizaines ici. Tu pouvais le voir aussi en ajoutant 3 au chiffre des dizaines. Et tu arrives à 10 dizaines, donc il faut augmenter le nombre des centaines ici de une centaine. Voilà. Et maintenant, on n'a pas terminé. Il faut qu'on ajoute ce 4 qui est là, qui correspond à ajouter 4 unités. Voilà. Donc là, ici, je fais plus 4. Et j'arrive à ce nombre-là. Alors, 7 plus 4, ça fait 11. Donc, 407 plus 4, ça fait 411. Et là, on a terminé. On a ajouté 100 plus 30 plus 4. Donc, en tout, on a ajouté 134. Et on obtient donc 411. Donc, on peut répondre à la question. La quantité de papier et d'aluminium que ADA a recyclé, c'est 411 kg. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.